Le premier fondamental à travailler à chaque séance pour que vos chevaux apprennent à vous porter et se mettre dans une disposition pour vous porter. Sans ça, pas d'équitation sportive, pas d'équitation même de loisirs, confortable pour le chef. Première chose, la rectitude, la symétrie dans le déplacement et que le cheval prenne conscience de chaque pas qu'il est en train de faire. Vous allez faire en sorte d'avoir des rênes ajustées pour ne pas que vos coudes viennent en arrière, donc que vos coudes restent en avant de votre corps. De là, vous allez poser vos mains sur les rênes comme je le fais, vous fixez un point de destination, toujours l'importance d'avoir un plan, et là on voit bien que le cheval cherche à flotter, et par l'entenoir qui va contrôler les épaules de votre cheval, qui va le remettre toujours dans le sens de la destination, et votre regard, voilà, là on a un cheval qui flotte, et tout le travail va être que ce cheval-là fasse cet exercice sans flotter. Ça c'est très important. Voilà, et on voit uniquement par cette demande de fonctionner en ligne droite et de manière symétrique, le cheval est venu tout seul, de lui-même, se poser sur ma main, parce qu'il y trouve du confort. Donc là, mon point va être la caméra. Très important de travailler en piste intérieure. Ça c'est mon ami Jean-Claude Noël qui me l'a fait découvrir, qui est un très grand entraîneur belge. Alors là, mon cheval il a un petit peu peur de ça, c'est pas très grave, enfin il joue un peu à l'idiot parce qu'il connaît ça. Là c'est fini mon pépère, on va le laisser, on se bagarre pas. Toujours garder son point en ligne de mire, à savoir, voilà, tout droit, et faire attention que mon cheval marche droit. Bon, là j'ai un petit peu le sentiment que mon cheval, là, c'est postérieur à droite. Donc, doucement, voilà. Donc, si votre cheval, elle est postérieure d'un côté ou de l'autre, ce qui va se produire, c'est qu'il va fonctionner par compensation. Donc son dos ne va pas fonctionner pour vous porter. Son dos va fonctionner pour vous transporter. Donc, votre cheval ne va pas, au fil du temps, découvrir que vous portez, ce n'est plus un problème. Et donc, va avoir moins d'envie d'aller bosser ou de pratiquer la même discipline que nous et d'y prendre du plaisir. Je sais que, sans être devin, que beaucoup de chevaux, à un certain moment donné, quand ils sont travaillés et entraînés de la bonne manière, là, voilà, il a toujours tendance un petit peu à mettre ses fesses à droite. Alors, dans ces moments-là, ce qu'il faut, c'est reculer la jambe. Ce n'est pas demander aux hanches de se redresser. C'est avec votre jambe du côté où le cheval torse et fesses. C'est d'empêcher que ça aille plus loin. Et c'est avec le couloir de votre entrenoir, finalement, que vous allez remettre les épaules en face des hanches. Votre jambe, elle va empêcher d'aller plus loin. Voilà. Bien regarder le point où on va. Vous voyez, c'est très difficile d'avoir un cheval qui se maintient droit. Alors, surtout au pas. Là, là, déjà, à ce passage-là, je n'en ai pas fait qu'à tout à l'heure. Oui, c'est de mieux en mieux. C'est bien. Du coup, le cheval se décontracte cette fois-ci puisque je n'en ai pas fait qu'à. Si j'en fais qu'à, le prochain coup, il va se dire « Oh, il y a un problème ici. » Voilà. Là, bien obliger son cheval à aller droit jusqu'au bout. C'est par... Je mette beaucoup de mon entrenoir. D'accord ? Voilà. L'idée, c'est d'avoir la même tension sur les deux mains. C'est vous. Voilà. Et que le cheval ait toujours le désir de se porter en avant. Alors, pour les chevaux froids, les chevaux qui ont du mal à répondre à la jambe, etc., vous allez voir que ce travail-là, du fait qu'ils vont travailler et fonctionner et avancer en vous portant et non plus en vous transportant, ils vont se mettre à avancer beaucoup mieux et beaucoup plus souplement. Voilà. Là, on voit que mon cheval, il a envie d'aller vers l'avant. Et je ne me sers pas de mes jambes. J'ai un cheval qui est de plus en plus droit. Alors, vous voyez, grâce à l'agro-pro, je suis sans arrêt en train de remettre ses épaules en face des hanches qui sont en train de bouger. Quand j'aurai réussi l'exercice, c'est que quelque part, mes mains n'iront plus à droite ni à gauche. Voilà. Sur la fin, c'est beaucoup mieux. Et donc, vous allez commencer cet exercice, bien, d'abord au pas. Une fois que vous le faites bien au pas, vous allez le faire au trot, puis au galop. Mais peut-être que le premier jour, si vous réussissez à bien le faire au pas, ce n'est pas la peine d'aller le faire au trot. Par contre, la fois suivante, vous faites au pas, et puis au galop. Sans oublier, vous voyez, là, il a mis un petit peu ses hanches à droite, donc j'ai reculé ma jambe droite, et c'est avec mes mains, que je remets les épaules en face des hanches. Vous voyez, mes mains sont sans arrêt, en train de régler ce gouvernail pour que mon cheval reste le plus droit possible. Voilà. Il vient de bien le faire. Donc là, on va cesser un peu l'exercice, on va lui laisser un temps de repos, parce que sinon, après, les chevaux montent dans la température. Où est-ce que tu t'en vas ? Il ne faut pas que tu t'en ailles comme ça. Voilà. Donc, c'est un nouveau cheval qui vient d'arriver. Il faut lui redonner les codes, qui comprennent qu'il y a un temps où on se concentre, et puis il y a un temps où on est en récréation. C'est simple. Voilà. Là, on a quand même véritablement un cheval qui se précipite un peu, il ne sait pas trop où il va, mais il est aussi dans une nouvelle attitude, avec des muscles qui doivent se former, s'assouplir, prendre de la puissance pour pouvoir nous porter correctement. parce que ça demande à nos chevaux de nous porter sous la selle. Donc, pour ça, ils ont besoin de s'étirer, comme il est en train de faire. Voilà. Et là, ils ne ralentissent pas, c'est beaucoup mieux. Voilà. Les chevaux doivent marcher comme ça. Dès qu'ils précipitent, ce n'est pas bon. Allez, on va recommencer l'exercice. Je réajuste mes reines. Je me redonne un point. Je fais très attention à ce que mon cheval soit droit. Alors, quand le cheval vacille, la seule solution, c'est de mettre du mouvement en avant. Donc, avancer ses mains, sans perdre le contact, dans le sens du mouvement. Voilà. Faire très, très attention au fait que le cheval doit pousser en ligne et que les épaules doivent être tout le temps devant les hanches. C'est la base du cheval qui porte. Un cheval qui n'a pas ses épaules devant les hanches ne porte pas le cavalier. Là, il vacille un petit peu. Donc, je vais le devoir de laisser avancer un petit peu plus. Mais je dois aussi me concentrer, voyez-vous, sur sa symétrie. Je ne sais pas, il est soit droitier, soit gaucher. Généralement, ils sont plus gauchers. Celui-ci, en l'occurrence, est droitier. Donc, il a tendance à mettre ses fesses à droite. Et il n'y a plus. Là, à la fin, le cheval est attiré par la porte. Donc, ça le ralentit. Et du coup, il se remet à vaciller. Donc, à nous de trouver finalement le bon dosage. Ce qui va être intéressant avec ce cheval qui s'appelle Casper, c'est que vous allez suivre toutes les étapes de progression assurée et vous allez le voir évoluer. C'est ce qu'on fait avec tous les chevaux. Mais je voulais le faire avec ce nouveau cheval. Puis moi, ça me permet de reprendre un cheval depuis le départ sur ce programme. Voilà. Et vous le montrez. Voilà. Là, on a un cheval qui marche mieux et qui, d'ailleurs, a ralenti son pas et a augmenté son amplitude. Voilà. Et on le sent qu'il se met à frapper le sol. parce que le cheval commence à trouver du confort et à porter le cavalier. Là, il est un petit peu en déséquilibre à nouveau. Donc, bien se redresser. Bien trouver le dosage entre vos mains, vos teaux du corps et vos jambes. Très important. Bien vous fixer la destination. Voilà. Vous voyez que je bouge de moins en moins mes mains de la droite vers la gauche. Il suffit que je dise ça pour que je doive m'en servir. Voilà. Il faut avoir l'idée de marcher comme sur un fil de funambule. Allez. Et alors, là, mon cheval vacille. Je dois le remettre dans le mouvement en avant. Donc, je relâche mon ventre et je vais dans le sens du mouvement. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il est droit. Voilà. OK. On va faire ça au trop. Allez. Allez. Alors, au trop. Allez. Protez toujours lentement. Voilà. Là, on voit bien qu'au trop, ce cheval est tout tordu. Donc, c'est vraiment avec mes jambes que je vais empêcher les hanches de déraper. C'est avec mon couloir et à elle, qui est finalement mon entonnoir. Et je vais maintenir les épaules devant les hanches. En tous les cas, cherchez. Pour l'instant, il vacille. Voilà. Je vais regarder où on va. Je pense qu'il va moins vaciller là. parce qu'on est dans le sens de la maison. Donc, il a plus envie d'avancer. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Et ça n'a l'air de rien, mais cet exercice-là, si vous le refaites chaque jour en démarrant votre séance une fois que le cheval est échauffé, vous allez transformer vos chevaux et après, vous ne pourrez plus fonctionner avec des chevaux qui ne sont pas symétriques et vous allez avoir une grande majorité de vos problèmes qui seront résolus. Voilà. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est bien. Ok. Et d'ailleurs, on a un cheval qui commence à se sentir mieux. J'ai un meilleur contact. Regardez où on va bien maintenir les chevaux dans le couloir. Bien sentir quand on a une hanche qui dérape, l'empêcher d'aller plus loin, remettre les épaules devant. Voilà. Ça, c'est tout le travail qu'il faut mettre en place. Ok. Bien. Là, c'est sûr que ce cheval-là, encore deux séances comme ça et on sera prêt à l'exercice de la semaine prochaine puisqu'il a compris très vite. Alors, il comprend aussi vite parce que j'ai l'habitude, parce que je suis très vigilant à sa rectitude et sa symétrie et qu'une bonne habitude en engendre une meilleure puisque les chevaux, par ce travail, trouvent du confort. Donc, s'ils trouvent du confort, ils vont trouver de la souplesse et de la puissance, ils vont se sentir mieux et ils vont prendre du plaisir à le faire et ils vont vraiment essayer de bien le faire. Voilà. Et même dans mon moment finalement de récréation, je fais attention à ce que mon cheval ne se détruise pas en marchant d'une manière pas symétrique. Parce que chaque pas qui est fait sans symétrie, ce sont des pas d'abord qui sont néfastes à sa santé physique. C'est bien pour ça que les chevaux au pré qui marchent en traînant les pieds avec les fesses d'un côté sont moins beaux que les chevaux au travail et en compétition ou en formation parce que le travail façonne le corps d'une manière où le cheval va protéger toutes ses articulations et construire dessiner ses muscles. Voilà. Et tout ça dans le calme et la lenteur sans violence. Ok. On va maintenant faire l'exercice au galop. Donc évidemment faire tout ça aux deux mains. Ok. Main droite et main gauche. Bien prendre son temps et prenez votre temps comme je suis en train de le faire pour que votre cheval assimile, comprenne ce que vous êtes en train de rechercher. Voilà. Là on voit que le cheval se tord un coup à droite un coup à gauche. Donc il faut envoyer l'énergie. dans cet entonnoir par le relâchement de mon ventre, par mon intention dans ma tête déjà. Maintenir le contact identique, faire attention qu'il ne vacille pas et envoyer cette énergie vers l'avant. Voilà. Alors on va prendre le galop. Allez. Sans la jambe. Juste préparer le départ au galop. Ok. Et au galop ça va être très important le gros cheval. On voit beaucoup de chevaux qui galopent avec les fesses à l'intérieur. Voilà. Il faut vraiment que votre cheval reste droit. Quand votre cheval est bien, il faut bien vous relâcher. on reste vigilant sur la rectitude. Le cheval doit galoper et se pousser droit. Et par notre entonnoir, on gère cette histoire des épaules qui doivent être devant les hanches. Voilà. Et on voit un cheval par rapport au début qui se tenait au perché comme un serf. Il est venu sur la main. Pourquoi il vient sur la main tout seul ? Parce que il porte le cavalier qui se propulse. Et à partir de ce moment-là, la position confortable pour lui c'est d'être sur la main. Voilà. Je crois qu'on est déjà pas mal là. Voilà. Oh là. Oh. Là. Je laisse marcher un petit peu. je fais attention toujours qu'il ait les épaules devant les hanches. Il s'est un petit peu tordu. Donc je repars dans le mouvement en avant. Et j'ai vraiment rien dans les doigts. Et la bouche de ce cheval devient de plus en plus facile et agréable. Et là, je vais reprendre le galop. Allez, on est reparti. Donc je pense doucement. toujours un contact léger sur les haines. Voilà. Bien laisser passer le mouvement. Sans que le cheval précipite. Voilà. Un jour là. Voilà. Je vais laisser passer le mouvement. Voilà. Un petit peu plus difficile pour lui. C'est son côté faible. On ne va pas travailler plus un côté que de l'autre. On va faire très attention à ce que... D'ailleurs, on le voit en fin de ligne une toute petite défense. Légèrement reculer la jambe droite puisqu'il a tendance à mettre ses presses à droite pour l'obliger à monter un petit peu plus ses muscles de ce côté pour récupérer finalement ce manque de symétrie qu'ils ont tous. Soit à droite soit à gauche. Là, je ne m'énerve pas. Je garde mes mains écartées et je fais en sorte que mon cheval soit droit. Et on voit que déjà, cette fois-ci, on n'a pas de défense. D'accord ? Puisque le cheval, de par lui-même, de par sa symétrie, a anticipé son équilibre. Là, il se tord un tout petit peu parce qu'il cherche à ne plus faire fonctionner son dos. Voilà. Donc, j'ai un petit moment de résistance puis après, je relâche. OK. Là. doucement. Doucement. Oh oh. Très important, fermer et ouvrir ses doigts de manière indirecte pour maintenir du confort. Oh oh. Oh oh. Bien passer en arrière avec ses épaules du mouvement quand le cheval cherche à aller trop de l'avant. Voilà. Très bien. On va laisser développer un tout petit peu l'allure. Oh là. Dans la transition, c'était pareil. on fait attention que le cheval reste droit. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en direct. Beaucoup d'avantages pour vous avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Sadel, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. A très bientôt. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada